Alors je vous invite à lire un petit passage qui se trouve dans l'évangile de Luc. Alors aujourd'hui, je l'ai dit un petit peu dans ma prière, on va apprendre le dépouillement. Waouh, super programme. Alors je vous invite à lire, c'est Luc 9, les versets 1 à 3. Jésus rassembla les douze apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux chemises chacun. Voilà. Alors on va se concentrer sur cet envoi en mission, hyper efficace et aussi hyper perturbant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que moi quand je lis ça, je me dis, c'est fou, parce que c'est comme si Jésus les envoyait. Enfin vraiment, il les envoie sans rien, si je fais de la paraphrase tout simplement. Pas d'argent, très peu de choses. En fait, il les envoie en mission avec rien du tout. Et moi je lis ailleurs dans la Bible pas mal de passages où Jésus invite plutôt à être prévoyant. Donc je me dis, c'est étrange, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est étrange parce que vous connaissez peut-être ce passage où Jésus dit, avant de construire une tour, d'abord tu vas t'asseoir et tu vas calculer, voir si tu as bien les moyens de le faire. Tu vas d'abord bien te préparer. Pareil, si tu dois partir en guerre, tu ne le fais pas n'importe comment, tu vas être quand même assez prévoyant, tu vas réfléchir un peu. Il y a une autre parabole aussi où on nous parle de la prévoyance. Vous savez, c'est la parabole des vierges folles et des vierges sages. Vous vous souvenez de ça ? Où en fait, grosso modo, il nous dit bien, si vous avez des lampes à huile, prévoyez l'huile avec. Pas juste les lampes parce qu'elles vont s'épuiser. Donc soyez prévoyant. Soyez prévoyant, c'est un truc qu'on retrouve très très souvent dans la Bible quand même. Jésus ne nous invite pas du tout à l'insouciance. Mais là, il y a ce verset qui nous dit, au contraire, il envoie ses disciples en mission avec rien. Il leur dit quasiment rien. Et pourquoi ça en fait ? Pourquoi est-ce qu'il leur dit, là vous partez avec quasiment rien et vous faites juste confiance ? Vous savez, moi ça me fait penser un petit peu, vous êtes déjà parti en vacances en voiture. Ça vous est déjà arrivé de voir sur le bord des routes, en juillet, les espèces de routes là, qui sont en sandales, qui ont quasiment rien avec eux. Peut-être juste un tout petit sac à dos et puis qui font du stop. Oui, ça vous est arrivé de voir ce genre de personnes ? On n'a pas envie de les prendre, vous êtes d'accord ? Non, c'est sérieux. Vous vous dites, bon, au mieux c'est un fils à papa, un fils de bourgeois qui s'est tapé un trip, qui s'est dit, bon maintenant moi je me casse et puis je vais aller faire le tour du monde avec quasiment rien. Ou au mieux c'est quelqu'un d'un peu taré qui parle aux arbres. Dans tous les cas, vous n'avez pas trop envie de le prendre. Donc, moi c'est comme ça en tout cas. Moi, chaque fois je me dis, bon, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, désolé mon pote, non, pas cette fois. Et puis ce n'est jamais le cas en fait. Non, en fait, j'en ai pris une fois. Et en fait, ça confirmait toutes mes a priori, donc en fait c'était terrible. Bref, voilà. Moi, ça me fait un peu penser à ça. Je me dis, mais Jésus, il les envoie un petit peu comme ces routes là. Il les envoie avec quasiment rien. Ils vont toquer chez les gens, ils vont leur dire, bonjour, je vais vous annoncer la bonne nouvelle. Alors, youpi, on a vachement envie d'être évangélisés. J'imagine en fait le malaise. Le malaise pour ceux qui l'envoient, donc les disciples qui l'envoient, mais le malaise aussi pour ceux qui vont les recevoir. Vous êtes d'accord ? C'est particulier. Moi, ce que je voudrais défendre avec vous aujourd'hui, voir avec vous, c'est que je ne pense pas du tout que Jésus nous appelle à une sorte d'insouciance, ni à une espèce d'assistanat. C'est ni l'un ni l'autre. Mais je crois que Jésus nous appelle très clairement à la simplicité, et à la concentration. C'est vraiment ce que je voudrais défendre avec vous. La simplicité et la concentration. La simplicité, d'abord. Vous avez vu dans l'histoire de l'Église, systématiquement, c'est comme s'il y avait des cycles. On a l'impression que l'Église, elle démarre avec quasiment rien, et puis on a l'impression qu'on y ajoute des trucs, puis encore des trucs, puis encore des trucs. Et puis à un moment, il y a un mouvement qui revient à la simplicité. Et en fait, Jésus lui-même, c'est un juif, donc il est dans son contexte judaïsant, et le contexte dans lequel il est, c'est quand même des personnes qui sont obnubilées par la loi. On est d'accord. La loi est un système absolument débordant, d'une complexité incroyable. Si vous avez lu le Deutéronome et le Lévitique, vous pouvez voir comment cette loi de Dieu se complexifie, et puis il y en a de plus en plus, et on a l'impression que c'est un truc de fou à la fin. Et en fait, ça fait des vrais nœuds dans le cerveau des religieux. Cette loi de Dieu, à la base, elle est là pour dire quoi ? Pour dire que la pensée de Dieu, elle est tellement complexe par rapport à notre pensée. Elle est là pour dire que quand la sagesse de Dieu se confronte aux structures humaines et aux interférences humaines, ça donne un truc imbriqué, compliqué, à comprendre. En fait, c'est justement cette confrontation-là qui est importante. Et c'est justement cette confrontation entre une sagesse de Dieu qui est tellement grande qu'elle ne peut pas rentrer dans nos paradigmes humains. En fait, c'est tellement, tellement compliqué. Et ça fait tellement de nœuds au cerveau, des religieux, des personnes qui... Et en fait, Jésus, quand il arrive, il y a des savants, il y a des gens qui sont devenus des pros de l'interprétation, un peu comme les avocats les plus véreux d'aujourd'hui. Et ils sont venus... Voilà, ils sont complètement... Leur mode de pensée, c'est la loi. Et c'est incroyable ce que ça prend comme énergie mentale, ce que ça prend comme place dans leur discours, dans leur manière d'être, etc. Et Jésus, au milieu de tout ça, il dit « Bon, ok les gars, maintenant on va recentrer les choses. En fait, c'est quoi le but de Dieu ? C'est quoi le but de la loi ? » En fait, la sève, c'est « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et il leur dit « C'est ça la sève. » En fait, vous pouvez bavarder sur la loi comme vous voulez, mais tout vient de cette sève-là. Et si vous ne vous faites que bavarder sur la loi et que vous n'avez pas pris conscience de cette simplicité du cœur de Dieu à la base, cette simplicité de l'amour de Dieu qui vient à votre rencontre à tel point qui va se frayer des chemins dans vos perplexités, si vous n'avez pas pris conscience de ça, vous allez louper tout le coche. Vous n'allez pas comprendre les contextes, vous n'allez pas être capable de comprendre quand telle loi est plus importante que telle autre. Vous allez vous planter, c'est sûr. Et Jésus les appelle à la simplification. Quand il arrive, il appelle les gens à la simplicité, à la simplicité du cœur de Dieu, de retourner au cœur de Dieu, de retourner à genoux dans la prière pour demander « Mais en fait, Seigneur, enseigne-moi ton amour. » Donc ça, c'est la première des choses. Arrêtez à vous prendre la tête avec ça et revenez à l'essentiel. C'est ça que dit Jésus. Et en fait, quand Jésus envoie ses disciples, c'est un peu une double épreuve. C'est une double épreuve parce que c'est une épreuve pour ceux qui sont envoyés et c'est une épreuve pour ceux qui vont les recevoir. Et en fait, il est en train de leur dire là aussi, retournez à cette simplicité. Sachez vivre cette simplicité. Est-ce que vous êtes prêts à vivre la simplicité dans laquelle moi je suis venue ? Est-ce que vous êtes prêts à vivre le dépouillement, à vivre cette simplicité, à l'assumer jusqu'au bout, jusqu'à venir comme une fleur devant les gens et leur dire, j'ai rien, mais j'ai tout. J'ai rien en termes de matériel. Je ne sais pas ce que vous allez sur l'absusse. Laissez tomber. J'ai rien en termes de matériel, mais en fait, j'ai énormément à donner. Est-ce que vous êtes prêts à l'assumer ? Et il est en train aussi de présenter un défi à ceux qui vont les recevoir. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la simplicité ? Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir dans votre maison ? Et à faire le tri quand vous allez vous confronter à la parole tranchante de Dieu ? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir cette simplicité ? Et quelque part, il dit à ses disciples, vous allez désarmer les loups. Vous allez devenir comme des agneaux au milieu des loups. Il le dit ailleurs. En fait, votre simplicité, elle va être tellement puissante qu'elle va désarmer les gens les plus bien-pensants, les plus enrobés de codes et de savoir-faire, etc. Vous allez les désarmer par votre simplicité. Et vous savez, frère, moi j'ai été désarmée par la simplicité de quelqu'un. J'ai été convertie par quelqu'un qui était simple, qui a été totalement dans le dénuement le plus complet. Elle était en esclavage moderne. Elle est venue chez nous. Elle est venue habiter chez nous. Elle nous a tout donné. Elle a été un ange dans la vie de ma famille. Donc, je sais ce que c'est que d'être confondu par la simplicité de quelqu'un. Je sais ce que c'est d'être absolument transcendé par la puissance de l'évangile qui, justement, n'a plus aucun filtre. Vous voyez ce que je veux dire ? Plus de filtre humain ou si peu. Et c'est ça, en fait, que Jésus veut nous dire. Alors, moi, je voudrais vous sensibiliser, justement, à ce truc qui est inévitable dans notre monde. C'est les sphères avec les codes. Les codes mondains. Vous allez en salle de sport, il y a des codes. Vous allez dans le 9-3, il y a des codes. Vous allez au lycée, il y a des codes. Vous allez au Conservatoire national supérieur de Paris, il y a des codes. Voilà, il y a des codes partout. Et en fait, moi, il y a quelque chose qui m'a particulièrement séduit chez mon mari. C'est que moi, j'étais plutôt dans les codes bourgeois, vous voyez. Et en fait, lui, il était capable, au début, quand il venait me chercher au Conservatoire, justement, de Strasbourg, il était capable de venir en jogging rouge, avec des chaussettes par-dessus, et de venir aux auditions, et de parler fort. Et quand le violoncelle jouait, il disait, « Ah, c'est sympa, le gros violon, là ! » Et c'était génial. Et en fait, j'avais honte, hein. J'avais à la fois honte, mais en même temps, ça me touchait, vous voyez. Il y avait un truc qui se faisait... Mais il n'a vraiment pas peur, lui, en fait. Il est ma franco. Et ça m'a touchée, vous voyez, cette manière de casser les codes. Et moi, j'ai toujours eu un goût pour ça. J'ai grandi dans une sphère où il y avait toujours le même code, mais en fait, j'avais un goût, j'avais tellement envie de casser les codes, en fait. J'avais quelque chose en moi qui brûlait pour ça. Et en fait, moi, je pense que Jésus nous enseigne à casser les codes, mais pas n'importe comment. Un exemple. Vous voyez Mère Thérésa ? Mère Thérésa, je ne sais pas, son style, il ne fait pas rêver, son style vestimentaire. Il ne fait pas trop rêver. C'est le style Jésus, voilà. Sandales, bure, c'est le style bonne soeur, quoi. Mais punaise, quelle puissance ! Quelle puissance chez cette femme ! Quelle puissance dans son œuvre, quelle puissance dans son amour ! Aujourd'hui, tout le monde, toutes les religions confondues sont capables de dire que Mère Thérésa, c'est un truc de fou, quoi. Et ça, c'est un exemple de personnes qui cassent les codes. Alors, évidemment, toutes les bonnes soeurs ne sont pas Mère Thérésa. Toutes les bonnes soeurs n'ont pas la puissance de Mère Thérésa, malheureusement. Donc, il ne suffit pas d'avoir le style bonne soeur pour être puissant. Donc là aussi, il faudra peut-être encore casser les codes. Peut-être qu'il faut qu'il y ait des personnes qui cassent les codes chez les bonnes soeurs. Là aussi, pour faire passer la puissance de l'Évangile. J'en suis absolument persuadée. Mais elle, dans son style, elle a cassé les codes, tout un tas d'autres codes, en fait. Et moi, c'est ça que j'aime. Et ça, je résonne vraiment à la puissance de Jésus. Jésus a cassé les codes. N'importe où il était invité, il savait casser les codes. Mais vous voyez, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'a pas cassé les codes comme une racaille qui déboule chez les bourgeois. Il était capable de casser les codes des bourgeois, mais de casser aussi les codes des prostituées. Il était capable de casser les codes des collecteurs d'impôts. Il était capable de casser les codes des lépreux. Il était capable de casser les codes de tout le monde, en fait. Parce que tout le temps, en fait, il apportait la citoyenneté de Dieu là où il était. Et en fait, moi, j'aimerais vous inviter à quelque chose, en fait, à questionner, en fait, vos codes ou les codes auxquels vous êtes sensibles. Parce qu'en fait, on l'est absolument tous. Et vous savez, il y a un piège, il y a un piège de croire que si on se balade, justement, en sandales, sans maquillage, avec les cheveux décoiffés, qu'on n'a que le nom de Jésus à la bouche, qu'on a, c'est bon, on a explosé les codes. Mais non, il y a aussi le code de l'évangélique ébouriffé. Ça existe aussi, et mince ! Donc, en fait, il y a toujours un code à casser. Et en fait, je vous invite vraiment à interroger, mais à quel code on est sensible, en fait ? À quel code on est sensible ? Parce qu'aujourd'hui, Jésus, il veut vous dire, ce code-là, c'est comme si t'emportais avec toi un bagage. C'est comme si t'emportais avec toi un bagage duquel il va falloir que tu te débarrasses, qui va te t'embourber, en fait, qui va te t'embrouiller, qui va t'encombrer dans ta mission. En fait, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont particulièrement à l'aise dans les repas mondains de la gauche bien-pensante. Moi, je peux être à l'aise là-dedans, en fait, il n'y a pas de problème. Mais si t'es à l'aise dans un repas mondain gaucho bien-pensant, bobo, etc., mais que t'es pas, à un moment, capable de casser les codes et de dire « Ok, moi, ce qui se passe avec l'avortement aujourd'hui, pour moi, je trouve que c'est un scandale contre la dignité humaine. Je crois que c'est un crime contre l'humanité. » C'est pas capable de dire à un moment « Ok, je suis d'accord avec vous sur un tas de trucs, on peut s'entendre et tout. » Mais à un moment de Dieu, à un moment de tout ça, ma citoyenneté de Dieu, ma citoyenneté du royaume va me pousser à me mettre en décalage avec vous. Elle va me pousser à être en conflit de pensée avec vous. Elle va me pousser à dire les choses. Si, en fait, on n'est pas capable de faire ça, en fait, ça veut dire tout simplement quoi ? Ça veut dire que notre citoyenneté terrestre soumet notre citoyenneté spirituelle. Que notre citoyenneté des cieux est soumise à notre citoyenneté terrestre. Ça veut dire qu'en fait, on a loupé la mission. On s'est laissé encombrer de quelque chose. La simplicité, c'est laisser tomber les bagages, les bagages de ces codes que vous, vous savez, c'est comme si on était plein de glu ou de goudron et puis qu'on se ramassait des résidus. Même quand on ne veut pas, on s'en ramasse toujours. On se ramasse des résidus de codes mondains. Et régulièrement, en fait, Jésus nous rappelle « Ok, va en mission sans rien, quoi. Dépouille-toi au maximum. Va en mission et rappelle-toi que là où tu vas être, il y a un moment, d'abord tu vas faire ami-ami, tu vas faire, c'est bien, tu vas te sentir bien et à un moment tu vas te sentir mal. À un moment, il va falloir que tu ailles confronter ta citoyenneté de Dieu à celle du monde. Ça, c'est la simplicité à laquelle nous appelle Dieu. Et maintenant, il y a la concentration. En fait, je parlais des bagages. Si on reste dans cette logique des bagages, vous savez, en fait, on parlait avant d'être prévoyant, c'est bien d'être prévoyant. Est-ce qu'ici, il y a des gens super prévoyants, des gens qui, genre, quand ils partent en voyage, ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir des mâles énormes, parce qu'en fait, ils s'y sont pris trois jours à l'avance à calculer le moindre truc, la moindre situation. Ok, ben, si je vais à la plage, si je vais dans une plage de galets, voilà, sur une plage de galets, il faut absolument que j'ai des petites croques qui sont quand même esthétiques, qui ne se voient pas trop, mais qui m'évitent de me faire mal aux pieds. Et puis, si je suis dans cette situation-là, et puis que tout d'un coup, il y a, je ne sais pas, un mâle folklorique. Donc, il faut que j'ai une petite robe qui soit adaptée au bâle folklorique, qui en fait ni trop ni pas assez, machin. Trois jours à l'avance, quoi. Et une mâle énorme. Il y a des gens comme ça, n'ayez pas honte. Voilà. Et ben, en fait, c'est bien de préparer. Mais en fait, il y a un moment, si tu prépares trop, ça va t'encombrer. Et ça va te bloquer dans ta mobilité, en fait. Et puis, peut-être, tu vas te faire refouler à l'avion, à l'aéroport, parce que tu as trop pris, quoi. Ça va te bloquer dans ta mobilité, dans ta liberté. Et, alors, une autre image, c'est les préparatifs de mariage. Les préparatifs de mariage, moi, j'ai connu beaucoup, ben, bon, déjà, je suis passée par là, hein. Mais les préparatifs de mariage, il y a toujours une partie de la famille qui veut te compliquer les choses, on est d'accord. Qui veut t'en rajouter là où tu n'avais pas, voilà. Et en fait, les préparatifs de mariage, il y a un moment, si tu es trop prévoyant, mais tu vas juste louper l'essentiel de ton mariage, en fait. Tu vas juste passer toute ton énergie mentale sur des trucs qui n'ont aucune importance. Et là, avec mon cher mari, on s'est permis un truc le jour de mon mariage. Et même si on n'était pas encore totalement convertis à l'époque, ben, ça, je m'en souviens comme quelque chose de fort. On a cassé les codes. Et on a dit, maman, non. Maman, non, tu ne vas pas venir me chercher en limousine, machin, truc. Non, on ne va pas dépenser de l'argent pour ça. Non, on ne va pas faire le rituel. On va aller directement à l'église. On va être devant à l'hôtel, histoire de symboliser qu'en fait, on est déjà déterminé à vivre sous Jésus. Bref, on a cherché les petits symboles, vous savez, des petits symboles à casser, en fait. Et on l'a fait exprès. On était peut-être un peu rebelles. Peut-être qu'il y a des trucs sur lesquels on s'est plantés. Mais enfin, voilà, il y a des choses. En fait, on peut, là aussi, il faut se poser la question. Si on se prend trop la tête avec les préparatifs, eh bien, on va se laisser détourner de l'essentiel. Donc, les bagages, en fait, moi, je vous invite à vous poser la question. Quelles sont vos charges mentales, maintenant ? Là, on a parlé des codes tout à l'heure. Les codes peuvent être une charge mentale. Mais les charges mentales, ça peut être tout un tas d'autres choses, en fait. Quelles sont vos charges mentales ? Les endroits sur lesquels vous vous prenez le plus la tête. Comme les religieux à l'époque de Jésus. Quels sont les trucs qui vous demandent le plus de jus de cerveau ? Le matin, quand vous vous levez. Est-ce que, justement, c'est la manière dont vous vous habillez ? Est-ce que c'est la manière dont vous allez paraître dans telle sphère sociale ? Qu'est-ce qui vous prend le plus en termes d'investissement financier ? Investissement de temps ? Dans quoi est-ce que vous investissez ? C'est dans votre budget, qu'est-ce qui a le plus de place ? Dans votre semaine, qu'est-ce qui a le plus de place ? Quelles sont vos charges mentales ? Quels sont vos investissements ? Là où on consomme le plus, en fait. De nous-mêmes. Et aussi, même des autres, en fait. Là où on consomme le plus. Ça, c'est un bon révélateur. En fait, je pense que quand Jésus envoie ses disciples avec quasiment rien, il les envoie avec la conscience qu'il faut qu'ils ne se laissent pas distraire. Il faut qu'ils ne se laissent pas distraire. Parce que quand tu as plusieurs trucs, eh bien, c'est une occasion de distraction. Il ne faut pas qu'ils se laissent distraire de leur mission. Il ne faut pas qu'ils se laissent détourner, en fait, de ce pour quoi ils ont été envoyés. Les distractions, moi, je crois que si on regarde dans nos semaines et dans nos agendas et dans nos cœurs, les distractions, en fait, c'est pas un truc pas grave, en fait. On a l'impression, vous savez, dans notre monde de superconsommation que c'est pas grave, que c'est des petits péchés par-ci, par-là. Bon, ça va. Mais en vrai, si on regarde avec un peu plus de sérieux, eh bien, ça révèle les idoles de notre cœur. Ça révèle très, très souvent les idoles de notre cœur. Es-tu préoccupé plus par les codes de telles sphères sociales que par le message que tu vas faire passer ? Es-tu préoccupé plus par les vêtements ou les études d'une personne quand elle te parle ? Es-tu plus préoccupé à la sonder à travers ce qu'elle a fait que par sa discussion ? Est-ce que tu es plus centré sur son apparence ou ses études, ou même sa capacité rhétorique ? Es-tu plus concentré sur ça ou es-tu plus concentré sur son âme ? Ça, c'est des questions à se poser. Ça, je pense qu'en tant que chrétien, c'est des choses qui sont urgentes et essentielles. Autant qu'on se pose la question pour nous, on peut se poser aussi la question pour les autres. On peut se projeter dans des sphères en prenant conscience de ce qui se joue. Ça, je pense que c'est quelque chose que Jésus veut nous enseigner aujourd'hui. La simplicité et la concentration. Alors maintenant, je disais tout à l'heure qu'en fait, dans l'histoire, on a des tas d'exemples où finalement, l'Église s'est embourbée, vous savez, s'est encombrée d'un tas de choses. C'est vrai, dès les premières épîtres en fait, de Paul, on se rend compte que Paul, il écrit à telle communauté parce que là, ils ont remis un petit peu de loi juive. Et là, ils ont rajouté un petit peu de culte païen. Et là, ils se sont pris la tête sur les anges. Déjà, dès les premières communautés, en fait, les humains avaient... On a besoin en fait d'en rajouter. En fait, Jésus, il nous dit constamment, OK, ça va, maintenant, retourne à l'essentiel. Il nous dit constamment ça. Et nous, on dit, ah ouais, OK, c'est vrai en fait. Et puis, quelques semaines après, quelques années après, on est de nouveau préoccupé à rajouter des trucs. En fait, Dieu est d'une complexité incroyable et il nous fait ce cadeau de nous simplifier la chose en nous envoyant Jésus-Christ crucifié sur une croix. Il nous fait ce cadeau incroyable de dire, ma pensée, de toute façon, elle va toujours être trop complexe pour la vôtre. Ma sagesse, elle va toujours être trop radicale pour que vous puissiez la suivre. Donc, fixez les yeux sur Jésus. En fait, Dieu, il nous fait ce cadeau-là, en fait. Il nous fait ce cadeau-là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, bon, allez, on peut bien en rajouter un petit peu. On va bien rajouter un petit peu de tradition pour rendre les choses un petit peu plus exotiques, un peu plus sympas, un petit peu plus... En fait, on passe notre temps à encombrer le message de Jésus dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale et dans tout, en fait, dans toute la vie, dans toutes les sphères qu'on traverse. Et Jésus passe son temps à nous rappeler « reviens à l'essentiel ». « Reviens à l'essentiel ». Et c'est vrai au XIIIe siècle avec les franciscains, c'est vrai au XVIe siècle avec la réforme, c'est vrai au XIXe siècle avec les réveils de la Drôme, et c'est vrai encore aujourd'hui avec des églises comme la nôtre, je l'espère, je le crois vraiment, qui veulent vivre le réveil au sein des églises traditionnelles. Revenons à l'essentiel, en fait. Parce qu'on a rajouté des trucs. Même nous, on croit qu'on est super sobres, les protestants. Je ne sais plus qui m'a dit encore récemment. En fait, c'est l'écho qu'on a quand vous faites des mariages avec les gens. Mais ce que j'aime beaucoup chez les protestants, c'est qu'ils sont sobres. Ok, c'est bien. C'est bien. Reste avec cette image. Pour l'instant, je vais... Voilà, reste avec cette image. Mais moi, j'ai grandi dans un milieu protestant. Je peux vous dire que ce n'est pas simple. Je peux vous dire qu'il y a des codes. Je peux vous dire qu'il y en a. On en a rajouté. On est capable de faire ça. On sait très, très bien faire. Et nous aussi, il faut qu'on simplifie. Nous aussi, il faut qu'on simplifie. Il faut qu'on revienne à l'essentiel. On revient à Jésus. On revient à la parole de Dieu. On revient à ce qu'on appelle le kérugum, c'est-à-dire l'essentiel. L'essentiel qui est illuminé par le Saint-Esprit et qui ensuite peut prendre des ramifications et peut faire des beaux arbres avec des beaux fruits dans notre vie. Et en fait, pourquoi est-ce que Jésus nous rappelle tout le temps la simplification ? Pourquoi est-ce qu'on est envoyé un peu comme des routes ? C'est quoi la conclusion de tout ça ? Mince, il va falloir que je prenne le route sur le bord de la route. Non, ce n'est pas ça la conclusion. La conclusion, c'est en fait, tu te dépouilles, mais même quand tu es dépouillé, tu as énormément à donner. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, tu n'as jamais rien à donner. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que Jésus nous invite à nous dépouiller pour quand même tout donner, en fait. Vous comprenez ? Vous allez avec rien devant les gens. Vous enlevez vos filtres le plus possible, vous enlevez vos projections à vous, vous enlevez vos intérêts à vous, vous enlevez votre souci de paraître pas trop naze et pas trop hors du temps, vous enlevez tout ça. et en fait, vous pouvez encore donner tout une fois que vous avez enlevé tout ça. Vous pouvez même encore plus donner tout quand vous avez enlevé tout ça. Parce que tant que vous êtes encombré, vous ne donnez que des choses inutiles, en fait. Quand vous êtes encombré, vous donnez du superficiel. Vous donnez des choses qui ne valent pas le coup et qui ne vont pas sauver les gens. Mais une fois que vous êtes dépouillé, là, vous pouvez tout donner. Et ne vous inquiétez pas, il y en aura encore, et il y en aura encore. Parce que plus on se dépouille, et plus Jésus donne dans notre vie, et plus il donne à travers nous. J'aimerais vous inviter à prier pour qu'on puisse vraiment se laisser percuter par ce message de dépouillement, de simplicité et de concentration que nous donne Jésus. Seigneur, on veut te remercier, et on veut vraiment prendre au sérieux ce que tu dis à tes disciples, là, d'aller avec quasiment rien annoncer ton règne, avec quasiment rien au contact de l'âme de notre prochain, au contact de ses encombrements à lui, pour qu'au moins dépouillé de nous, on puisse avoir plus de chances d'atteindre son cœur. Et ce n'est pas une simple tâche, Seigneur. Et on sait à quel point il y a du travail à faire en nous. On sait à quel point on a besoin nous-mêmes de ton aide pour accepter de nous dépouiller de nos idoles, en fait, de nos habits en trop, de nos habits qui nous font bien paraître aux yeux du monde, mais qui nous encombrent à tes yeux. On a besoin de ton aide parce que ce n'est pas simple, mais c'est nécessaire. C'est ton Saint-Esprit qui peut maintenant opérer ça en nous. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs de lui révéler ses encombrements, ses bagages en trop. Et je te prie de venir recentrer son regard sur l'essentiel, à la fois sur son identité, que tu puisses permettre à chacun d'être conscient que dépouiller de tout, eh bien, il a encore, il a même plus que jamais, une valeur. Que tu lui fasses prendre conscience que s'il connaît cette valeur et s'il est capable de l'offrir au monde, eh bien, les gens le respecteront. Je te prie de faire prendre conscience que notre concentration est tellement souvent attaquée et que c'est tellement, tellement facile d'être détournée. Et je te prie de nous donner le sérieux, de penser que ce n'est pas juste des péchés mignons, mais que c'est le malin qui cherche à mettre des tas de filets sur nous pour nous empêcher d'avancer. Voilà, Seigneur, que toute génération confondue puisse vraiment se poser la question. OK, demain, quand je retourne au boulot, au collège, au lycée, dans ma fac, dans ma famille, quel code tu veux que je casse ? Quel code tu veux que je casse ? Et qu'est-ce que tu veux que j'annonce ? Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.